Je me trouve avec Seb à Blaye à côté de Bordeaux. On est à quoi, à 10 km de Bordeaux ? Un peu plus, à 30 km je dirais. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Blaye à part une centrale nucléaire qui a failli péter il y a 10 ans ? Il y a une citadelle, plus intéressante à visiter, une citadelle un petit peu ancienne. Et puis il y a surtout des vignes comme on peut voir. Et beaucoup de vignoles, les côtes de Bourg, les côtes de Blaye qui sont assez connues. Et le vin et la blockchain, croyez-moi, ça va bien matcher pour vérifier que votre bouteille, elle n'a pas fait trois fois le tour du monde, elle n'a pas été stockée dans une cave avec des températures. Absolument affreuses. Je pense que les cavistes bordelais vont découvrir que le Saint-Emilion et le Château Margaux, avoir toutes les infos dans la vie de la bouteille, ça va assez vite les intéresser. Bref, on n'est pas là pour ça. Nous, on s'est connus, il y a quelques années, on a fait presque nos études ensemble. Parce que pour ceux qui pensent que j'ai 20 ans, quand ils me voient avec un t-shirt sur Paris, ce n'est pas trop le cas. On commence un peu à rouler notre boss tous les deux. Tu es dans l'entrepreneuriat depuis maintenant un petit moment. Tu as fait des études de développeur informatique, un BPS. C'est là-dessus qu'on s'est connus. Tout à fait. Il y a quoi, 10 ans, 15 ans ? Une bonne dizaine d'années, 10-12 ans je pense. Et donc tu as fait la formation Blockchain de chez Alira. Alors pas en présentiel, tu n'es pas allé sur Paris. Oui, exactement. Alors je suis en train de la faire en fait. Je suis en train de me former en effet sur la formation en ligne. Je la suis à mon rythme puisque je fais tourner ma société à côté. Mais du coup, je me suis en effet intéressé à cette formation pour pouvoir m'y être un pied. Alors je suis crypto addict. Donc je m'intéresse déjà depuis un peu plus d'un an à la crypto et à tous les domaines, minage, trading, etc. De la crypto. Et en tant que geek, on va dire un petit peu, et développeur, naturellement, j'ai eu envie de m'intéresser plus particulièrement au développement dans les blockchains. Et donc du coup, j'ai du coup vers l'école, en effet, Alira. Et donc du coup, je me suis inscrit à la formation en ligne et je suis en train de la suivre. Tu avais quoi comme background, on va dire développeur ? Tu connais déjà plusieurs langages de programmation. Tu étais spécialisé dans l'adminsys ou dans le développement web ? Alors aujourd'hui, du coup, j'ai des profils un petit peu, je touche un petit peu à tous. Un petit peu polyvalent. Donc je fais un peu d'adminsys puisque j'héberge les sites que je crée. Donc c'est des prestations que je propose aussi. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment le développement spécifique de logiciels de gestion. Et je développe principalement aujourd'hui en PHP. D'accord. Donc toi, tu avais une formation vraiment développeur PHP. Et donc je ne sais pas dans Alira ce que ça t'a apporté. Si vous avez fait, voilà, typiquement le langage qu'on entend le plus pour travailler avec Ethereum, c'est le Solidity. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous apporte en Alira en si peu de temps. Ou c'est quelque chose qu'on vous guide là-dessus ? Oui, oui, il y a tout à fait. Il y a plein de modules, c'est qu'il y a une formation qui est très complète. On commence du coup un petit peu sur l'initiation, on va dire, à la blockchain, aux fondamentaux. Et on va travailler en Python. Ok. Et après, on passe du coup sur, en effet, entre autres, sur le Solidity avec Ethereum. Ok. Toi, tu penses qu'une formation comme ça, ça peut s'effectuer en quoi ? En 6 mois, en 8 mois ? On peut avoir un premier package où on est déjà compétent, on va dire, un petit peu dans le développement informatique. Et on peut rajouter comme ça, en quelques mois, la couche développeur blockchain pour aller s'immiscer dans le marché du travail rapidement avec les débouchés de la blockchain qui vont exploser. On voit toutes les grandes écoles, on le voit à Paris. On était avec des formations en MBA, là, sur Paris, où même les écoles de commerce commencent à s'intéresser à la blockchain. Mais vous allez en avoir même dans les écoles politiques, dans les masters économie, finance, technique, des choses comme ça. On voit que les formations blockchain et les cursus blockchain vont popper absolument partout. Pas seulement sur Paris, et heureusement, allez-y la province. Mais on voit qu'il y aura des débouchés dans la formation et il y aura des débouchés dans l'emploi. Et c'est un vrai problème en France. Trouver un emploi quand on est jeune diplômé, si vous voulez un petit peu de débouchés, je pense que la blockchain peut être intéressante pour vous, et en tout cas une filière à étudier. En effet, je pense qu'entre autres, j'ai un contact qui est important, qui bosse beaucoup avec PrestaShop, et je sais qu'ils ont un projet blockchain sur Solidity. En ce moment, ils ont un petit peu de mal à arriver au but qu'ils atteignent, parce qu'il manque justement d'experts et de personnes qui ont décompensées là-dessus. Donc ils apprennent un petit peu sur le tas et galèrent un petit peu. Donc je pense qu'entre autres chez eux, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Et donc plein d'autres entreprises. Tu me posais la question du coup de la durée de la formation. Alors du coup, eux, ils me parlent de 10 semaines. Je pense qu'en effet, il faut compter facilement ça pour avoir vu un peu les personnes qui font ça à plein temps, qui sont au chômage et qui font ça à plein temps. Au bout de 10 semaines, ils arrivent à la fin de la formation. Et il faut être un petit peu avancé en développement déjà. C'est une formation quand même assez… pour des gens avancer. Il faut déjà avoir des notions de développement. Il faut savoir développer sur d'autres langages. Pas forcément du coup. On est d'accord quand quelqu'un qui serait au niveau du bac, parce qu'on me pose la question sur YouTube. On me l'a posé en dessous de la petite conférence que j'ai fait en école de com. Qu'est-ce que… voilà, moi j'arrive au niveau du bac. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour aller travailler dans la blockchain, dans la crypto ? Est-ce que là je me lance dans une filière courte, IUT, BTS, des choses comme ça, un bac plus 2 ? Est-ce que je me lance sur un master pour après aller me faire une spécification blockchain ? Ou est-ce que je peux faire en autodidacte du Open Classroom, de la certification, de la formation ? Ce n'est pas parce qu'on se forme sur le net de chez soi avec YouTube, avec des formations vidéo, que ça ne peut pas être certifiant et que ça ne peut pas être payant et que tout est gratuit. Il y a des gens qui sont choqués de payer de la formation payante. Je pense que toi et moi, on en paye de la payante partout, sans faire du présentiel avec la formation hybride, distance et des choses comme ça. Est-ce que tu conseilles d'aller dans une filière courte, d'aller se faire un BTS informatique ou un master d'informatique ou une licence générale d'info pour après se spécifier sur blockchain ou se lancer un petit peu dans tout d'un coup ? Alors d'après mon expérience, je pense qu'on apprend plus de choses par nous-mêmes. Je ne suis pas quelqu'un qui conseillerait de rester forcément très longtemps à l'école. Après au-delà, c'est quand même toujours bien d'avoir, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, et d'avoir un peu de sécurité. Donc j'ai plutôt conseillé une formation en Bac plus 3, puisque c'est ce qui marche au niveau de l'Europe, parce qu'en France, si on veut aller autre part qu'en France, Bac plus 2, il ne sert à rien. Donc faire une formation Bac plus 3, donc là typiquement en tant que développeur, en IUT par exemple, et après aller se compléter à côté de cette formation-là sur des sites comme le Playfast Room, c'est un très bon site, puisque du coup à l'école, on ne pratique pas, donc il faut pratiquer à côté. Clairement, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'informatique, parce que moi j'en ai rencontré en BTS, en filière courte, les gens qui font de l'informatique où à 17h, c'est la fin des cours, vous rentrez chez vous, vous ne faites pas d'informatique, ne venez pas, merci. Voilà, c'est pas vous, en fait l'informatique ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est un art de vivre, voilà, c'est un outil, vous n'allez pas faire informaticien généraliste, vous voyez, c'est un petit peu comme la médecine, sauf que l'informaticien généraliste, il n'existe pas ou il est très mauvais. Derrière, il va falloir vraiment une spécification derrière, l'informatique, il y a autant de spécialités que la médecine, je pense que, voilà, vous ne confondez pas le gynécologue et le dentiste, après vous faites ce que vous voulez pour votre bridge ou votre frottis, mais, voilà, l'informatique c'est vraiment vaste comme sujet, il y a énormément de spécialités, vous pouvez aller vers de l'administration réseau et système, vers le développement, il y a une petite guerre d'ailleurs entre les deux qu'on a connue nous, en formation, dès la deuxième année on vous sébarre les réseaux et les développeurs, avec la petite guéguerre du niveau PSGOM. Tu as su, dès le bac plus 2, bac plus 3, que tu finirais entrepreneur et que tu ne serais pas salarié dans une boîte lundi, vendredi, dans un bureau ? Alors non, clairement pas, parce que du coup, moi, dans mes relations, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a que des gens qui sont dans le printemps quotidien, qui ont un CDI et qui ont parance, profil, dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai suivi, un peu comme tout le monde, au début, j'ai cherché un boulot, un CDI, mais je le vivais assez mal d'être forcé à faire, à travailler selon des choix qui n'étaient pas les miens. Tu échangais ton temps contre de l'argent ? Alors voilà, il y a ça, mais surtout le premier truc qui m'a gêné, c'est vraiment, le patron fait des choix, je suis forcément d'accord avec lui, je crois que c'est certain que c'est des conneries, et il faut quand même le faire. C'est lui le patron ? Voilà, il faut quand même le faire, parce que c'est comme ça, et, alors, pas tous les patrons, mais c'est forcément évident de trouver des personnes qui sont ouvertes à discuter, et qui ne vont pas forcer les choses, même si ce n'est pas forcément des bons choix. Après, je ne dis pas que j'ai forcément que j'ai raison, mais au moins, en faisant ses propres erreurs, c'est pour ça qu'on apprend aussi plus vite. Donc, j'encourage à aller faire l'entrepreneuriat, parce que pour progresser, il n'y a pas de meilleure solution au final, les meilleures méthodes. Je suis complètement d'accord, je reviendrai, moi, sur le Bac plus 3, sur mon petit parcours scolaire. Même en Bac plus 3, je ne sais pas si c'est encore possible, mais en France, on a adoré les filières courtes de Bac plus 2, que ça a donc été les BTS, qui je suppose existent encore, même si on change le nom à trois lettres, et que c'est des trois ans, on est au ministère de l'éducation nationale, il y a beaucoup de postes qui sont là pour changer les sigles. Et on peut faire en Bac plus 3, déjà, une double formation pour avoir vraiment la double compétence. Typiquement, mon Bac plus 2 était informatique, mon Bac plus 3 était commercial. Et quand tu dis que tu as une licence de commerce en Bac plus 3, tout le monde imagine que j'ai fait trois ans de commerce, alors que finalement, j'ai fait un an de commerce, tu vois, j'ai fait une couche de un an de commercial par-dessus deux ans de couche technique. Et honnêtement, je pense que toi comme moi, si on prend ce qu'on utilise aujourd'hui en informatique ou dans notre business, dans l'entrepreneuriat, par rapport à ce qu'on a appris à l'école, l'école nous a appris une minute par jour de ce qu'on utilise. Oui, peut-être. Enfin, c'est vrai que l'école, c'est vraiment pour avoir le papier. Après, c'est clair que je n'ai même pas vraiment d'exemple à donner de choses que j'ai appris à l'école qui m'ont vraiment servi ou en tout cas que je n'ai pas complété par la suite tout seul. Il y a un vrai problème sur le rapport, mais ça, on le sent dès le lycée, dès le collège. Vous avez des gens qui vont vous dire à quoi ça, ça me servira dans la vie. Il faudrait faire vraiment du plus concret. Quand on sort de l'école ou quand on veut devenir entrepreneur et qu'on prend la masse de papiers, de démarches administratives, de gestion de ses finances, de gestion de la TVA, de gestion de la création d'une société, de comment gérer son argent, comment placer son argent, comment épargner son argent, tout ça, on est d'accord qu'on ne l'apprend pas à l'école. Clairement, de toute façon, l'école, je pense que c'est aussi un choix. L'école ne t'incite pas à être entrepreneur. L'école, on va plutôt inciter à avoir un CDA, travailler en entreprise. Et l'entrepreneuriat en France n'est pas vraiment mis en avant et on n'incite pas à devenir entrepreneur. On ne valorise déjà pas les filières apprentissage, les filières métiers, les filières techniques. On n'en donne que. Alors, les bacs, elles, les compagnies sont en train de disparaître. Mais c'est dommage. On reste sur des filières standards. Va faire un bacs, c'est là que tu auras le plus de débouchés. Et puis, tu pourras faire médecin et ingénieur. On a la problématique de la répartition hommes-femmes. On a la problématique de la diversité. On a la problématique de favoriser, de former des gens uniquement au salariat et de mettre de côté les élèves un petit peu atypiques, un petit peu qui ont cette démarche entrepreneuriale et qui vit et qui monte des business dès le collège, dès le CP. Moi, dès le CP, je faisais du business dans la cour typiquement. Et ça, les profs ne sont pas formés à aller détecter ces élèves-là et à former à l'intelligence multiple. Il y a une TEDx dessus, allez la voir, pour les mettre à l'écart et pour valoriser cette compétence particulière que tous les élèves n'ont pas. On ne dit pas, je pense, que tout le monde doit être entrepreneur et tout le monde doit être chef d'entreprise. Par contre, on dit que ceux qui ont la compétence, l'envie ou la petite étoile pour le faire et pour se sacrifier, parce que c'est très compliqué de devenir entrepreneur, valorisez-les, aidez-les. Et puis, aidez-nous tout simplement et ne nous crachez pas dessus. Et quand enfin, on a réussi et qu'on a un petit peu d'argent et qu'on est assassiné par le système fiscal français, en plus du système administratif, voilà, simplifiez-nous tout ça, tout simplement. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, même au niveau de l'éducation, entre autres, on ne t'incite pas à entreprendre, à plutôt te dire, même dans ton entourage aussi, on va plutôt te dire, ah ben non, tu prends des risques, ne fais pas ça, tu étais fou. Et alors plutôt, il faudrait encourager les choses-là, parce que même, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si on se plante, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, il faut y aller. C'est juste que les compétences, ça s'acquiert. Ce qu'il faut, c'est juste de la motivation et de l'envie, c'est vraiment juste ça. Et valoriser l'échec, planter sa boîte à 20 ans, c'est plutôt bravo, tu as créé une boîte à 20 ans. C'est pas grave, tu réussiras à la deuxième. Voilà, l'essentiel, c'est d'en tirer des conséquences, d'en tirer des nouvelles mesures, d'effectuer un pivot, de changer de domaine, de s'entourer mieux. Voilà, mais vous avez plein de choses à apprendre en plantant une boîte, tant que vous ne partez pas avec une ardoise de 500 000 balles à payer toute votre vie. Là, OK, c'est que vous êtes vraiment merdé. Mais on peut apprendre plein de choses dans le milieu de l'entrepreneuriat. Allez faire des meet-up, inscrivez-vous sur Eventbrite, réseautez, on en parlait tout à l'heure, sur tous les réseaux. Vous en avez absolument dans toutes les régions, vous vous plaignez que le soir, vous n'avez rien à faire. Et donc, vous dormez devant la télé dans le canapé, vous regardez Netflix. Dans toutes les régions, je pense que maintenant, dans toutes les villes et pas seulement les métropoles, si vous n'avez pas de groupe sur votre thématique, allez sur des thématiques connexes. Et puis sinon, formez votre propre groupe. Moi, à Orléans, il n'y avait pas de groupe crypto. Je suis allé sur Meetup et puis j'ai créé un groupe crypto. Et puis, on est une centaine dessus. Et je sais que quand le Bitcoin va repartir, on ne va pas être une centaine dessus. Tu vois, il y a même les Parisiens qui vont peut-être descendre. Rien qu'ici, en fait, dans le Blay, il n'y a pas de groupe crypto. Mais des groupes d'entrepreneurs, il y en a plein. Pourtant, on est à la campagne. Donc, je fais partie d'au moins de deux ou trois groupes vraiment régionaux. Donc, sans compter les groupes après sur Bordeaux. Donc, c'est clair que des groupes d'entrepreneurs, il y en a partout. Et ça permet de former un réseau. Et c'est vraiment super bien. Pour évoluer et pour l'entreprise, je pense que c'est assez indispensable. Merci beaucoup Seb. Avec plaisir. Merci pour cette interview. Et puis, on suivra ton parcours d'entrepreneur, développeur, blockchain. Bravo d'avoir rajouté ça à ton parcours. Et puis, moi, ça me fait plaisir d'avoir des potes qui rejoignent l'aventure dans mon cercle de réseau et de pouvoir leur mettre un éclairage dessus et en faire profiter. Si vous voulez l'embaucher, vous le retrouverez sur LinkedIn et sur son site inato. Inato.fr Ça marche. Merci beaucoup. Merci.